On le voit de partout en ce moment. JP Explorer, sur différents streams ou médias, c'est aussi une usine haïte, bande organisée, Petrouchka. Aujourd'hui, il enchaîne les certifs. Pourtant, tout juste quelques années plus tôt, il s'est retrouvé dans des calères de fous. On parle d'histoire de trafic, de prison. Aujourd'hui, on revient sur le parcours de Sosso Manès et toutes les histoires qu'il a eues. C'est parti. 21 mars 1987. Sofiane Hakim Manessour voit le jour pour la première fois à Marseille. Il est né de parents algériens qui s'installeront dans les quartiers nord. Pour comprendre certains événements et comportements de l'enfance de Sosso, il faut que je vous fasse une petite mise en contexte historique. En 1987, ça fait déjà 25 ans que la guerre d'Algérie est terminée. C'est une guerre qui opposait principalement les nationalistes algériens, le FLN, qui se battaient pour l'indépendance de l'Algérie contre les forces françaises. Cette guerre, elle a finalement conduit à l'indépendance de l'Algérie en 1962, mais jusqu'à la fin, elle a été la cause de beaucoup de morts, de blessés et de prisonniers. C'est justement le cas du père Sosso. C'était un membre actif du FLN, ce qui l'a conduit à se faire emprisonner au Beaumet à la fin des années 50. Sosso, il vient d'une famille modeste avec beaucoup de frères et sœurs et il va passer son enfance dans les quartiers nord, à fond vert. C'est là qu'il rencontrera tous ses potes, mais surtout qu'il découvrira l'rap. En fait, il a commencé super jeune. Vers ses 10 ans seulement, avec un pote, ils vont se créer un groupe, les Salmoms. Et c'était assez sérieux parce qu'ils feront plusieurs petits concerts dans le quartier. Tout ça, tu te rends compte, tous ces gradins là ? Tous ces gradins, c'était full. Full, et là, il y a eu une espèce de scène. Et moi et mon poteau, on rappait, mais on faisait n'importe quoi, on était petits. Ils mettaient une instru, on criait... Jusqu'au jour où ils accompagneront un grand chez eux au studio, c'est là qu'ils feront la connaissance de plusieurs membres de la mafia Kinfri, énormes collectifs, surtout très présents autour des années 2000. Ils voudront carrément les prendre sous leurs ailes, mais Salmoms, ça devient un peu les typeux de la mafia Kinfri. C'est une situation de fou pour son âge, et plus que ça, il sera amené à feater sur l'album d'Intouchable, un groupe qui fait justement partie de la mafia Kinfri. J'regne avec le style et la trame, c'est parti pour un nouveau texte qui va t'étonner. Moi, le rap m'a fait, je vais t'étonner. À cette époque, il a genre 11-12 ans, c'est son premier vrai son, et il apparaît déjà sur l'album d'un groupe considéré aujourd'hui comme classique dans le rap français. Bref, c'est une dinguerie, et c'est justement cette période qui lui a vraiment donné envie de faire comme les plus grands et devenir rappeur. Mais avant ça, j'étais tranquillement en train de marcher dans la rue, me demandant à quoi sert la vie, quand tout à coup, éclaire des génie. Et si je vous parlais d'Opéra ? Opéra, c'est pas n'importe quel navigateur. C'est le navigateur qui a fait changer ma manière d'utiliser Internet. Que dis-je ? Qui a changé ma vie ? Vous naviguez sur Internet, et d'un coup, une pub apparaît. Trop insupportable. Trop relou. Utilisez Opéra. Un bloqueur de pub est directement intégré. Pire que ça, ces pubs sont ciblés et connaissent votre localisation. Avec Opéra, un VPN est également intégré et complètement gratuit, ce qui te permet de rester confidentiel et de sécuriser ce que tu fais en ligne. Et par-dessus ça, Opéra, c'est un navigateur plus rapide, plus sûr et plus intelligent que ceux que tu as par défaut. Et il est vraiment bien optimisé. Parce que si par exemple, tu cherches différents hôtels pour un voyage, tu peux classer les ongles ensemble en les réduisant pour que ce soit moins encombrant. Sur l'interface, tu peux aussi trouver des raccourcis pour gagner du temps. WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, mais également les plateformes de streaming. Bref, il y a tout. Une IA vient d'être ajoutée, elle s'appelle Aria, tu peux la retrouver au même endroit que les autres raccourcis. Au niveau de la barre latérale, tu peux lui poser des questions, ça peut être un gain de temps au lieu de faire certaines recherches. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en surlignant n'importe quel texte sur un site, elle propose soit de faire un résumé, soit de faire des recherches sur le sujet, ou alors traduire. Bref, vous l'avez compris, c'est hyper ergonomique. Tout est fait pour que tu sois efficace lorsque tu l'utilises. Et faut pas oublier qu'Opera, c'est un navigateur gratuit. Vous avez directement le lien dans la description de la vidéo. Merci à tous ceux qui téléchargeront, ça aide de fou la chaîne. Et merci à Opéra qui permettent de faire de plus gros projets. Bref, on reprend la vidéo. Là, il traîne beaucoup dans son quartier. Des grands installeront même une caravane au milieu, sur la place centrale, qui servait à Soso et ses potes de QG. C'est là qu'il pouvait enregistrer ses premiers sons. Et au vu de tout ce que je vous ai dit, tout semble croire qu'il est destiné à avoir une grosse carrière dans la musique. Pourtant, ça l'empêchera pas de faire des conneries. Vers 13 ans, il va s'éloigner un peu du rap. Il va s'intéresser à différents sports, comme le foot ou la boxe. Et en troisième, alors qu'il a vraiment des bonnes notes, particulièrement en e-store, qui s'apprête de partir au lycée, faire une seconde générale et rendre fiers sa mif, il commence à fréquenter et à traîner avec de plus en plus de personnes de son quartier. Il passe ses journées dans la rue et commence en tant que guetteur. C'est là qu'il va se rendre compte que le trafic, forcément, ça rapporte plus de thunes que l'école. Il va alors complètement arrêter les cours en troisième. C'est peu de temps après, à 17 ans, qu'il tombera amoureux en rencontrant celle qui deviendra sa femme des années plus tard. On est en 2006. Soso a déjà 19 ans. C'est décidé, il arrête les conneries. Il s'engage dans l'armée de l'air, à la suite de l'incarcération de son frère, qui rentre pour 7 ans de prison. C'est comme si sa condamnation avait vraiment fait un choc à Soso, alors il a pour objectif de ne pas faire les mêmes erreurs que son frère. Malheureusement, au bout de quelques temps, il comprend que l'armée, c'est pas fait pour lui, il va reprendre le deal. Ce qui va vraiment le mener à sa perte, puisqu'à 22 ans, il est incarcéré pour la première fois pour une affaire de drogue. Ça ne l'empêchera pas quand même de reprendre le business une fois sorti. Soso, c'est un mec qui est persuadé qu'il faut faire plein d'expériences dans la vie, qu'il faut vivre sans regret. C'est avec cette mentale qu'il va partir à Brooklyn pour vivre le rêve américain avec sa copine, qui sait dans l'espoir de peut-être devenir le prochain petit français à faire fortune de States en partant drain. La réalité, elle est un peu plus monotone que ça, parce qu'il restera 6 mois là-bas sans qu'il se passe vraiment grand-chose. Lui décrit ça tout de même comme une bonne expérience, mais ça n'aura pas vraiment d'impact dans la suite de sa carrière. En 2013, des années sont passées et Soso, c'est plus le simple Gator qu'il était plus jeune. Il a fait une vraie ascension dans le business, de Gator, il est devenu vendeur, et de vendeur, il est devenu gérant, jusqu'au jour où il lui arrive une galère. Ses vendeurs viennent pas, du coup il doit veiller à leur place pour servir les clients, de 10h à minuit, tout seul, dans le bloc. La journée est longue, Soso se fait vraiment chier, il veut trouver une occupation pour combler le temps entre le passage des clients. C'est comme ça qu'il prend la décision, qui, on peut le dire, va changer à tout jamais sa vie. Il se met au défi de réécrire un texte, pour voir s'il en est encore capable, après toutes ces années. Le lendemain, c'est décidé, il va au studio et demande d'enregistrer le son qu'il a écrit la veille. C'est là qu'il va faire la rencontre de Jul, et oui, c'est bien Jul qui a enregistré Tutorina, le premier vrai son de Soso Maness Adulte. Bon, le son a 10 ans maintenant, ça a un peu vieilli, mais c'était propre. Même si c'était pas tellement original au niveau de la thématique, ça va quand même poser les bases de ce que va faire Soso Maness plus tard. C'est avec ce son que Kamikaze va avoir un potentiel en lui, et qu'il va signer Chili Gaon. Un label qui a produit de gros artistes, notamment Jul, il va ensuite apparaître sur quelques feats avec Degas de Marseille. Il va aussi continuer de taffer avec Jul, vu qu'ils feront plusieurs sons ensemble. Faut être honnête, au début Soso, c'est pas vraiment un charbonneur. Il est plutôt attiré par la fame et tout ce que ça peut lui apporter, mais il se la bute pas vraiment au studio. Il explique d'ailleurs que c'est un voyant de jules bossé comme un fou pendant que lui sortait en boîte qu'il a pris une claque. Il s'est vraiment rendu compte que s'il veut perdurer dans la musique, y'a que le travail qui paye. On est en 2016, et il sort ce clip. Le son va rapidement prendre une plus grosse ampleur que ses précédents clips. Soso et son entourage, ils voient tous une opportunité pour vraiment lancer sa carrière. C'est le moment de charbonner. Le problème, seulement deux jours après, il se fait condamner. Il est incarcéré un an, encore une fois, pour trafic de stupes. Il racontera dans beaucoup d'interviews la difficulté du système carcéral. Il dira aussi que lui était un peu favorisé, vu qu'il avait de la thune, mais qu'il avait beaucoup de peine. En voyant ses collègues moins fortunés, alors il essayait de les aider comme il pouvait. Mais ce saut, il a pas fait que ça en prison. Il a aussi réalisé le rêve de beaucoup de prisonniers. Il a réussi à pécho une gardienne. Bon, ça a duré qu'un temps. Une fois sorti, il a pu calculer. C'est en 2017 qu'il est enfin libre. Et cette fois-ci, il est vraiment déter. Il veut vivre du rap, et décide de réellement coupé court avec le business de stupes. Seulement, c'est pas si simple que ça. La prison, ça a réellement mis un coup dans sa carrière. Et au bout de plusieurs mois, il dégage pas encore de salaire. Il rencontre pas direct le succès qu'il attendait. Du coup, il va se retrouver en galère du thune. Peu à peu, il commence à perdre espoir. Et alors qu'il compte se remettre à la drogue, il reçoit un contrat qui va tout changer. Ça venait pas, ça venait pas, je pétais les plombs. Et encore pire, les vues, elles baissaient, frère. J'étais en train de me dire so-so, t'es en train de faire n'importe quoi. J'appelle les collègues, je dis bon, je reprends. J'ai faim. Moi, ça va, la semaine prochaine, on remet tout en sorte pour que tu reviennes. Tu retravailles, tu reboisses. Lundi, pour le lundi d'après. Ah ben vendredi, je reçois le contrat de sonner, frère. Vendredi, frangé. À deux jours de reprendre les conneries. Après, quand tu reprends, tu peux plus t'arrêter, c'est mort. Tu finis jusqu'au bout, jusqu'à la prison ou jusqu'à... Alors c'est officiel, so-so signe chez Sony. On est en 2019, c'est la sortie de l'album Rescapé. Et ce nom, c'est une dédicace directe au milieu de la musique. Parce qu'il se considère comme un rescapé de la rue. Et c'est justement le rap qui l'a sauvé. Il faut le dire, combien de personnes ont voulu se lancer dans la musique et combien ont réellement réussi. L'album, il sera porté par le clip du son TP. On a été beaucoup à le découvrir à ce moment. Là, tout s'est éclairci pour lui. Il reprend espoir de pouvoir vivre à 100% de la musique. Mais c'est pas la fin des galères pour autant. Je vous l'ai pas dit, juste avant la sortie de Rescapé, il reçoit une convocation. Il doit se rendre à la prison des bonhettes pour une affaire qui date de 2015. Mais so-so, lui, il veut plus être mêlé à ça. Il veut plus entendre parler de ça. Carrément, il va pas y aller parce que ça tombe pile dans la période où il est en face de promo pour l'album. C'est un baiser. Il se retrouve dans la même situation que 3 ans plus tôt. Tout est en place pour qu'il réussisse. Mais il a deux doigts de tout perdre à cause de ses histoires et de la prison. Evidemment, ça va le mettre dans la merde. Mais heureusement, il a un bon avocat qui réussira à lui négocier un aménagement de peine. Et la suite, vous la connaissez. S'en est suivi son deuxième album, Mistral, porté par plusieurs singles. Progressivement, il devient une machine à hit. La recette est souvent la même. Reprendre l'air d'un son connu pour le refrain. Et l'adapter dans un rap actuel. Un petit bon bonus si ça parle de Beekrave. Il a trouvé la recette pour braquer la sasem. Il veut pas la lâcher. Et ça se comprend, c'est trop efficace. Je suis le premier à kiffer certains sons quand ça tournait de partout. Sans oublier qu'à côté de ça, même si ça fait forcément moins de bruit pour l'arche publique, il continue de peura. Et en plus de ça, son objectif est atteint. Il vit largement de la musique. Il fait graille toute sa mif. Il semble vivre heureux avec sa femme, ses deux enfants. Dernièrement, on l'a vu dans plein d'autres contextes. Le GP avec SCH et même post-événement. Il a fait plein de médias. On l'a vu sur plein de streams. On sent qu'il est un peu plus lisse qu'avant. Mais c'est une suite logique au vu de l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Il contribue à cette construction du pont qui lit peu à peu les rappeurs, aux streamers, aux youtubeurs. C'est une porte qui s'ouvre et qui apportera plein d'opportunités et de nouveaux événements de fous dans le futur. Je sais qu'il fait régulièrement des lives sur Twitch. Je passe de temps en temps. C'est vraiment cool. Pour ceux qui ne savaient pas, allez voir ça. D'ailleurs, il y a un monde où ils regardent cette vidéo en live. Si c'est le cas, ça me régale. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Et merci d'avoir suivi la vidéo. Vous pouvez donner de la force en likant, en vous abonnant. Merci à Opéra. Et on se recapte très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501